Bonjour à tous mes amis à Comic-Con à Montréal. Mamma mia! Les Canadiens, vous êtes numéro un! Yahoo! On s'attend à 60 000 personnes cette fin de semaine. En quatre ans, on a triplé la grosseur de l'événement. Au début, quand on a commencé ça, c'était vraiment typiquement Comic-Con avec des bandes dessinées, des invités américains qu'on connaît. Chaque année, on essaie d'incorporer plus et plus. Tout le monde que j'ai parlé, quand on parle de Montréal, leurs faces s'éloignent. Et c'est comme, à travers le monde, cette ville a une réputation incroyable. J'adore ça, j'ai venu quelques jours, j'ai regardé le Jazz Fest, j'ai regardé la ville, j'ai regardé la ville, j'ai regardé la ville. C'est génial. Le cosplay, c'est dans le fond, c'est les gens qui sont passionnés d'un jeu vidéo, un comic book ou un film. Ils ne veulent pas juste construire le costume, mais ils veulent personnifier le personnage. Qu'est-ce qu'on fait ici? J'ai rassemblé tous les groupes Star Wars qu'on avait ici au Québec, que ce soit les gentils, les méchants, les chasseurs de primes. Ça fait que 501 Légion, la 51e Légion, un groupe mondial de costumés Star Wars très populaire. On a quelques activités, premièrement la photo, on fait des photos pour ramasser l'argent pour Make-A-Wish. Au Québec, on a 75 membres, trois groupes réunis d'à peu près 75 membres pour l'instant, tant que aussi à chaque année. Aujourd'hui, je porte Link version bleue, donc avec les bottes de métal même pour caler dans le fond. Donc oui, j'ai gossé ça comme à peu près dans le dernier mois. J'ai fait l'épée, ça je pense que c'est l'étape que je suis la plus fière. C'est vraiment une arme de GN, donc être en mousse, on peut se frapper dessus. Il y a aussi le côté jeux vidéo. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de Comic-Con qui ont l'ampleur du jeu vidéo qu'on a à notre événement. Il y a les 20-25 kiosques des indépendants. Il y a Ubisoft, il y a WB Games, il y a BioWare qui sont là. C'est de la bonne visibilité. On est juste 10 personnes chez Tribute, donc on n'a pas toujours l'opportunité de faire du gros marketing. Ici, ça ne coûte pas cher, c'est le fun. Il y a plein de monde qui passe. Il y a plein de monde qui ne sont pas nécessairement habitués de voir ces jeux vidéo-là. On n'est pas très loin des grosses conventions américaines. Ce qu'il faudrait, c'est que les éditions, les éditeurs américains comme Marvel et DC viennent faire des panels officiels. Ça, ça serait vraiment le fun. Ou la sortie d'un film ou quelque chose en première. C'est génial. Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Ça va bien. On n'est pas loin, mais à côté de la liste. Je crois qu'il y a des députés. C'est génial. Je crois qu'il y a des députés. – Sous-titrage FR 2021